J'ai assisté à une commission pour distribuer des aides et c'était un sujet sur les violences policières et l'une des personnes autour de la table a dit que ce sujet-là, en fait, les trois quarts des Français s'en foutaient et lui aussi. Et moi, en fait, qui est dans mon entourage, beaucoup de personnes dont les enfants se sont déjà fait contrôler en étant mineure, voire ont passé des nuits en garde à vie alors qu'ils n'avaient rien fait, etc. C'est des histoires vraiment qui me touchent dans mon quotidien. C'était très violent d'entendre ça. Je suis Laurence Lascari, je suis productrice française. J'ai créé une société d'à presque 14 ans qui s'appelle De l'autre Côté du Quérif. Qu'est-ce que j'avais à apporter ? Et très rapidement, la raison d'être de cette société, c'était de pouvoir porter à l'écran d'autres récits, faire monter aussi de nouveaux talents qui, comme moi, n'étaient pas forcément prédestinés à évoluer dans ce secteur hyper sélectif, hyper élitiste du cinéma. L'idée, c'était de raconter ce qui se passe en dehors de Paris, tout simplement parce qu'en dehors de Paris, c'est le reste du monde. Incontestablement, ça évolue. Il y a de plus en plus de cinéastes, de réalisateurs qui s'expriment au plus haut niveau. Notamment, par exemple, là, les représentants français à Toronto. Il y a notamment Alice Diop, avec le film Saint-Omer, Maïmouna Doucouré, Cédric Hido. On assiste à une véritable éclosion. C'est vraiment formidable. C'est peut-être une manière aussi de militer, mais j'aime beaucoup proposer des films de divertissement et qui, en même temps, vont apporter du sens dans la vie des personnes qui vont regarder ces films. Et puis aussi, à travers des documentaires, interroger la société. Il y a encore des gens qui décident de quitter leur pays en affrontant un danger mortel pour pouvoir réaliser un rêve qui, pour moi, je ne sais pas si c'est un rêve réel. Le collectif 50-50, c'est un collectif de professionnels du cinéma et de l'audiovisuel qui ont décidé de se rassembler suite à l'affaire Weinstein et au mouvement MeToo pour voir comment utiliser ce mouvement, tout ce qui est en train de se produire, pour changer durablement l'industrie. Et changer l'industrie, ça veut dire questionner les lieux de pouvoir, comprendre pourquoi, dans les lieux de pouvoir, il y a moins de femmes, il y a moins de personnes issues de minorité, et faire en sorte que ces milieux soient plus représentatifs de la société française. On produit des études, on en commande, et ensuite, on montre les résultats pour exposer le fait qu'il y a vraisemblablement un problème. Et idem dans les festivals aussi. Et c'est comme ça que d'ailleurs, le collectif s'est fait connaître en 2018. C'est avec cette montée des marches de 82 femmes au Festival de Cannes. Et ces 82 femmes symbolisaient le nombre de films réalisés par des femmes qui a été sélectionné à Cannes depuis sa création, face à 1700 films réalisés par des hommes. Donc là, on voit bien qu'il y a peut-être un problème. Ça veut dire quoi, mof ? Meilleur ouvrier de France. Il faut travailler dur, énormément. Tu veux être le meilleur ou un génie de la pâtisserie ? Oui. Et comment on sait si on est l'un ou l'autre ? Tu sors. Je pense que le paysage est en train de changer doucement, mais il est en train d'évoluer. Et quand on est à la recherche d'authenticité dans les œuvres qu'on produit, c'est important que d'un bout à l'autre de la chaîne, il y ait une bonne compréhension du sujet, une sensibilité, une connexion. Parce qu'on n'est jamais aussi bon que pour raconter des histoires qui nous touchent. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...